Des créatures de Noël dont j'en suis sûr, vous ne connaissez même pas l'existence. Aujourd'hui, on vous présente des secrets que vous avez peut-être toujours vus, mais en tout cas, jamais su. Du coup, on va se faire un petit top 5 des créatures de Noël, et j'en suis sûr que les premières que je vais citer, elles vous paraîtront évidentes, mais qu'au final, sur les 5, vous en connaîtrez 2, allez, 3 au maximum. Vous me direz dans les commentaires. Numéro 1, facile, les Gremlins. Ok, vous les connaissez, c'est facile, c'est tiré évidemment du film du même nom. Bon, c'est des créatures qui, à la base, sont gentilles, mais une fois qu'on les a nourries après-minuit, ou d'ailleurs même si on leur a fait boire de l'eau, elles se transforment du coup en Gremlins, en monstres bizarres, pas très cool. D'ailleurs, les Mogwai, c'est-à-dire la version gentille des Gremlins, ça provient de la langue chinoise, et ça veut littéralement dire démon ou fantôme. Petite anecdote. Deuxièmement, le père fouettard. Alors, oui, je suis sûr que vous avez déjà entendu le père fouettard quelque part, mais est-ce que vous savez qui c'est exactement ? Parce qu'encore une fois, c'est une tradition qu'on connaît beaucoup en France, et dans la légende, en fait, ce père fouettard, c'est qui ? C'est un boucher qui décide de cuisiner des enfants. Mais heureusement, Saint-Nicolas, avec sa légende, vient les sauver et donne au boucher une nouvelle tâche, celle de punir ses enfants qui n'ont pas été sages dans l'année. Numéro 3, la Béfana. Est-ce que vous la connaissez celle-ci ? Parce qu'elle est un peu plus compliquée, parce que là, on commence déjà à se diriger du côté de l'Italie, avec cette espèce de sorcière, avec son balai. Donc la tradition veut que la Béfana passe à la fin de l'année dans chaque maison, ça c'est sûr, un peu comme le Père Noël, mais verse dans les chaussettes des enfants soit des chocolats s'ils ont été sages, soit du charbon s'ils ne l'ont pas été. Numéro 4, le Krampus. Cette fois-ci, c'est en Allemagne avec cette créature plus du tout humaine, parce que là, en fait, on a un monstre qui est mi-chèvre, mi-démon, qui est beaucoup plus présent dans les folclores allemands, et même dans l'Est de l'Europe. Un peu la manière du père fouettard en France et de la Béfana en Italie, il est là pour punir les enfants qui se sont mal conduits, mais lui, enfin je ne sais pas vous, mais moi sa représentation me fait un peu plus flipper que le père fouettard en France, honnêtement. Finalement, numéro 5, celui-là, si vous l'avez bien joué, c'est le Calikantzaros. Celui-là, il est plutôt issu du folklore grec. C'est pour ça qu'on a moins la référence. Et on représente plutôt sous forme de gobelins qui vivent sous terre et qui n'en sortent que pendant les périodes de Noël. Pas spécialement venus pour attaquer les enfants, à l'inverse des autres. Ils sont un peu les léprechaunes grecques qui attaquent tout le monde la nuit dans les nuits froides hivernales. C'est pourquoi on dit souvent là-bas qu'il faut plutôt rester évidemment au chaud l'hiver, à l'abri de ces créatures un peu bizarres. Bon, notez-moi votre score en commentaire, voir si vous en aviez. Vous les aviez vus ? Maintenant, vous les connaissez.